Nous allons voir Gare au gris de Georges Brassens. Alors il n'y a que deux accords, le Ré et le La7. Voyons les positions tout de suite. Le Ré va se jouer sur quatre cordes, donc trois doigts plus une corde à vide. Le La va se jouer sur cinq cordes, donc deux doigts mais il y a trois cordes à vide. Il y a possibilité de faire le La avec les doigts 1 et 2 plutôt que les doigts 2 et 3. Pour l'enchaînement c'est plus facile, mais il vaut mieux s'entraîner avec cette position parce qu'on verra le La7 plus souvent avec les doigts 2 et 3 quand même. Nous allons jouer avec les doigts. Bien prêt. Donc le pouce va s'occuper des basses, des trois cordes graves. Et on va utiliser index, majeur, annulaire, chacun sur une corde. Donc l'index sur la corde de Sol, le majeur sur la corde de Si et l'annulaire sur la corde de Mi Aigu. Et il va falloir qu'ils attrapent les cordes, enfin qu'ils jouent en même temps. Donc il faut s'entraîner à jouer les trois cordes en même temps avec les doigts qui restent un peu comme ça, qui ne se baladent pas séparément. Donc on joue et on retombe tout de suite sur les cordes. Voilà. Affaire au ralenti au début bien sûr. Hop. Le pouce, pour la corde de Ré, va jouer la corde de Ré pour commencer. Donc il y aura une fois le pouce, une fois l'aigu. Et on recommence. On pousse. Alors il y a un mouvement, un peu comme le blues, où on balance. C'est pas égal, c'est pas boum, 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 boum. C'est boum. L'aigu se fait sur la fin du temps, juste avant la basse suivante. La basse, on va compliquer un peu en alternant. C'est-à-dire que vous allez faire une fois cette basse-là et une fois sur la corde de A. Alors pour que ça sonne mieux, on va pouvoir poser la main légèrement au bord. En plus, on pourra viser mieux les basses. Et pour étouffer légèrement le son des basses, l'aigu, lui, il résonne. Enfin, il résonne, mais pas longtemps, parce qu'on recoupe le son juste après. Sur la corde de A, le A7, donc les deux doigts, on va jouer à la basse la corde de A. Puis, la corde de E. Les doigts indexes majordunaires sont toujours sur les trois aigus. Sol, si, mi. Donc ça nous fait... Voilà. Voyons le tableau. Le morceau est écrit en deux temps. Nous allons jouer donc deux fois la corde de Ré, ce qui fera... Voilà, c'est deux temps. Et on répète ça trois fois. Donc... On passe au La. Donc le La, il va être joué quatre fois, et on rejoue le Ré une fois. Donc, vaut mieux penser trois Ré, un La. Trois La, un Ré. Question-réponse. Sur le La. Ta-ta-da-ta-dam. Ta-ta-da-ta-dam. Sur le La. Ta-ta-da-ta-dam. Ta-ta-da-ta-dam. On refait ça une deuxième fois. Ta-ta-da-dam. Ta-ta-da-ta-dam. 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 Et on arrive au refrain. Ta-ta-ta-dam. Ta-ta-dam. Ta-ta-dam. Ta-ta-da-dam. Donc le refrain, il y aura une mesure de Ré, une de La, une de Ré, une de La, deux de Ré. Et ça repart au couplet. Alors pour ceux qui débutent vraiment, jouez un Ré et un La comme ça, c'est pas évident du premier coup. Entraînez-vous à bien poser vos doigts. Vous pouvez vérifier que ça sonne. Voilà. Et pareil, vous regardez le cheminement des doigts. Alors du Ré au La, lui va s'enlever. Le deuxième ne change pas de case, il va monter pendant que le troisième descend en dessous. Voilà. Quand on va revenir au Ré, lui va descendre sur la même case tout en bas pendant que lui va se pousser sur la droite. Si vous pouvez faire ça au ralenti. Voilà, comme ça. Et on remet le premier. Il faut vraiment prendre le temps. Ça vous fera des bons réflexes pour la suite. Si vous prenez des défauts, vous allez les garder. Les doigts prennent un peu la mémoire des mouvements. Voilà. Je vais vous faire en entier une fois quand même. Ta-ta-da-da-dam. Ta-ta-da-ta-dam. 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 Reprise. Ta-ta-da-ta-dam. Ta-ta-da-dam. Ta-ta-da-ta-dam. 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 Ta-ta-da-da-dam. Ta-ta-da-da-dam. Et ça reprend. Ta-ta-ta-da-ta-dam. Etc. Donc vous verrez, si vous écoutez l'original, que pour le refrain, il ne fait plus trop cette technique. Il fait... Donc comme vous voulez, il suffit de balancer. Mais après, pour revenir à ça, c'est peut-être un peu dur, donc si vous voulez, vous restez sur cette technique-là pendant tout le morceau pour le moment. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada